Bonjour, je suis actuellement avec Patrick Boutin. Salut Patrick. Bonjour Vincent. Patrick, donc tu es sur Zirudy depuis pas mal de temps, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux rapidement te présenter s'il te plaît ? Oui, donc je m'appelle Patrick Boutin et bien le bonjour à tous. Je suis formateur enseignant depuis plus de 25 ans, mais je suis en fin de carrière et depuis 15 ans je m'occupe surtout des seniors. Des seniors, c'est ça. Et tu es prof dans quoi toi déjà ? Je suis prof d'enseignement général, informatique et pas mal de choses, parce qu'on doit tout faire en ce moment. C'est ça. C'est que tu as quand même pas mal de base. Dans la foi de l'enseignement à distance. Ah, intéressant. Jus 4-5 ans. Donc toi tu as lancé un site qui s'appelle Mémoire Facile il y a un petit peu de temps déjà maintenant ? 2010. 2010. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton aventure et on va partager après l'écran ? Oui, bon, j'ai trouvé l'informatique et Internet, je les ai découverts dans les années 2000 en faisant la musique. J'étais musicien. J'étais 4 ans au chômage avec deux CAP et après je suis allé à l'université pour me mettre à jour. Et là, Christian Godefroy, je l'ai retrouvé en 2005-2007 sur Internet et j'ai fait des formations entrepreneuriales, etc. Et en 2010, j'ai créé mon blog pour mes apprements, pour mes étudiants, etc. Et puis j'ai poursuivi ainsi. C'est ça. Donc tu es un blog au départ sur WordPress ? Oui, tout à fait sur WordPress. Je l'ai publié plusieurs fois, il m'a été dérobé et j'ai relancé deux ou trois ans sans arrêt, toujours sur WordPress avant de connaître les érudits. Ou d'autres plateformes, parce que tu avais, oui, tu avais d'autres solutions, mais on va parler de tout ça, mais comment… Je rappelle aussi que tu avais un souci, toi, c'est que tu déléguais beaucoup ton site WordPress. Oui, je déléguais beaucoup et j'avais du mal à trouver des personnes sérieuses. Quand on s'est rencontrés, on a fait une conférence ensemble en 2010, j'avais encore des problèmes où la personne est partie avec tout ce que j'avais fait. Donc il a fallu que je remette en place deux ou trois fois, ça m'est arrivé comme ça. J'en avais mal un petit peu, donc heureusement que j'ai trouvé d'autres moyens. Ta spécificité, c'est que tu es aussi sur du présentiel, on va parler un petit peu de tes activités présentielles, et que sur le web, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que tout s'agglutine ou comment on veut dire, s'agglomère, ou je ne sais pas, se rejoigne en tout cas, c'est ça. Avec une première difficulté quand même, parce qu'on va un petit peu en parler de tout ça, c'est des difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier. Toi, ta problématique au départ, c'est quand même un peu le positionnement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Tout à fait, tout à fait. La pédagogie, impeccable, je sais m'en sortir, mais tout ce qui est pour me vendre, ou pour faire savoir que j'existe, c'est une autre histoire. Voilà, il y a la communication, et puis surtout savoir à qui tu t'adresses vraiment, finalement. Bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que tu as décidé là récemment ? Enfin, on a travaillé ensemble, mais bon, c'est des trucs qui… Tout à fait. J'ai travaillé longtemps, depuis les tout-petits, jusqu'aux enseignants de 60 ans avec Pôle emploi. Et depuis 15 ans, comme je travaille avec les seniors, j'ai vu qu'il y a un gros marché, une demande, et je me mets là-dedans carrément. Depuis 2-3 ans, je suis avec des résidences, des animes décorales, et j'anime des ateliers mémoires, et je vais aller à fond là-dedans. C'est une demande de la part des animateurs aussi. Exactement. Et c'est ce que je dis souvent, monsieur Giroudi, c'est qu'il vaut mieux avoir une vraie cible bien identifiée, pour se lancer à fond là-dedans, et puis au moins être quelque part un petit peu le référent ou l'expert du domaine. Donc, je suis un senior, maintenant. Voilà. Ça ne se voit pas, mais… Oui, oui. C'est ce que je veux dire. C'est de quoi je parle. C'est ça, il faut être… Effectivement, il y a une sorte de cohérence, de cheminement réel, et puis c'est vrai que tu es dans cette démarche-là, de toute façon. Et je trouve ça plutôt intéressant. Alors, écoute Patrick, je vais partager mon écran, d'accord ? Oui. Ok, Patrick, on est maintenant sur ton site. Voilà, donc un site qui s'appelle mémoirefacile.com, où il y a quand même cette particularité, c'est que toi, tu as quand même publié beaucoup de billets de blog. Donc, tu as vraiment fait un gros, gros travail. Et voilà, ça, c'est… Il faut noter. En plus. Oui, parce qu'en plus, tu es en train de réamener, enfin, réachever. Voilà, c'est ça. Donc, Patrick, c'est vrai que… Qu'est-ce qu'on a fait récemment avec toi ? C'est qu'on s'est dit qu'il fait que tu cibles un peu plus. Donc, on a tout modifié, quoi. On a tout modifié ton accroche. Donc, on reste sur le truc classique, où il y a une accroche de départ, avec des visuels, etc., une petite présentation, des témoignages. L'idée, c'est que les gens aillent rapidement sur le petit bouton-là. Ça, c'est la base. Donc, tu as cette page commencée ici, où tu demandes aux gens, tu leur dis, voilà, tu as reçu les premiers des trois cours. Parfait. Et après, effectivement, donc, tu les embarques sur l'autorépondeur pour télécharger ces fiches que tu as faites toi-même. Oui, c'est en attendant qu'ils reçoivent le premier cours un jour après. C'est ça. Tu as fait ça sur quoi, toi, ces fiches-là ? Je fais ça sur les PDF, enfin, sur Word et PDF après. D'accord. Donc, c'est quand même du Word. C'est juste pour dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui sont une montagne de tout ça. Et finalement, toi, avec... Donc, la faire sur OpenOffice, c'est plus facile sur Word. D'accord. Bon, parfait. Et du coup, comment... Ici, donc, l'accroche qui va bien. Et tu as donc une proposition. C'est... Tu as le Mémojime ? Oui, c'est ça, c'est en cours. Voilà. C'est ce que je développe actuellement avec les ateliers Mémoire. Oui. En fait, je fais des ateliers, je fais des petites vidéos illustratives. Exact. Donc, du coup... Non, il n'y a pas les cours, c'est juste des démonstrations pour le moment. Et là, c'est des cours formation, et puis donc, tout le billet de blog, quoi. Et là, le billet de blog, tu as quand même beaucoup sur les notions cognitives, notamment... C'est ma passion. Voilà. C'est super. Voilà. Bon, super. Écoute, donc, l'idée maintenant, c'est effectivement de cibler et de commencer à ramener, on va dire, des gens qui sont aussi en présentiel sur ce site-là et inversement. C'est ça ? Et quelles sont les difficultés que tu as eues, toi, au départ, à part la communication ? La communication, à part ça, la difficulté, c'est de pouvoir m'organiser avec mon travail. Parce que je fais cela pour construire des cours sur une plateforme en ligne, mais c'est le temps dégagé, ça me prend beaucoup de temps. Donc, il a fallu que je réserve du temps pour construire et m'adapter. Et la communication, c'est quand même un travail assez compliqué, quoi. Construire un cours, le mettre en ligne, c'est facile. C'est pas communiqué. C'est ça. Et comment, quels sont, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu, quand tu étais sur les anciennes versions de tes sites web, donc du coup, tu utilisais quel système ? WordPress, mais après, tu faisais quoi ? WordPress, j'utilisais Facebook aussi et puis Twitter. Pour communiquer, c'est sûr, mais après, pour ensuite héberger tes solutions, tu faisais ça sur quoi ? Pour héberger tes cours, pour héberger tes cours, tu faisais ça sur… Je n'hébergais pas, parce que je le faisais, je ne vendais pas. Tu ne vendais pas ? Juste, je le faisais avec PayPal et puis sur le WordPress. D'accord. Donc, tu n'as même pas de système de membres, etc. Je cherchais, mais je n'y arrivais pas. J'avais testé, mais on m'avait tout piqué un jour, une fois, alors il n'a pas eu que je recommence. Voilà, qu'est-ce que tu dirais sur Zirudy par rapport à ça du coup ? Est-ce que c'était les 8-9 ? Ça me libère pas mal de temps sur tout ce qui est communication, une secrétaire, tout ce qui est programmation, c'est-à-dire que j'installe, je crée et puis tout se fait. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Tous les petits outils qu'il y a pour créer des images, pour créer de la pub. Moi, j'étais dans le métier de la pub pendant longtemps et je peux te dire que ça fait gagner du temps. Je n'ai plus qu'à insérer mon texte. Je sais, bon, j'arrive à me débrouiller très vite pour tout ça parce que je connais, mais tous ces petits outils accumulés, ça me fait gagner un temps précieux et je me concentre maintenant uniquement sur la création. Ça. Et puis évidemment, la communication, qui est aussi le point, on va dire, le nerf de la guerre. La communication est là-dessus. Avec Zérudy, c'est que la communication au niveau technique, j'envoie un mail à Sylvain et il me répond de suite. Voilà, c'est ça. Il faut toujours démontrer avec une image, il faut que ça soit bien clair pour qu'il réponde. C'est important. Oui, sinon on ne comprend pas. Bon, super. OK, Patrick, super. Retrouvez le site de Patrick, mémoirefacile.com et vous retrouvez plein d'astuces sur la mémoire, les mathématiques, tous ces trucs-là, les entraînements, des entraînements cognitifs parce qu'il n'y a pas que que la mémoire, il y a plein de trucs aussi autour de l'attention. Je vais faire avec les seniors parce que ça, c'est intéressant. Voilà, mais même si vous n'êtes pas senior, il faut les voir. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Salut Patrick, à plus. Ciao.